Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir. Alors si vous regardez la vidéo juste après sa diffusion, vous allez peut-être vous demander pourquoi le vlog du dimanche soir est diffusé le lundi. Je suis navré, bon pour une fois il y a eu un peu de retard, j'ai organisé une soirée avec des amis samedi soir. Alors en fait, vous savez que j'aime beaucoup la musique évidemment, mais j'aime aussi beaucoup dans mes loisirs les jeux de société. Et de temps en temps, j'organise des marathons de jeux de société. Donc en fait, on enchaîne les jeux de société toute la nuit, avec plusieurs jeux en fait. Et voilà, donc ça commence en début de soirée, fin d'après-midi début de soirée, et ça se termine le lendemain matin. Du coup, je me suis couché à 7h du matin, et je me suis levé en pleine après-midi du dimanche, donc un peu décalqué quand même, et un peu dans le gaz. Donc là il est minuit, et je suis en pleine forme. Bon évidemment, je suis un peu décalé. Bon alors évidemment, j'avais prévu de faire cette soirée, c'est moi qui l'organisais, donc j'étais au courant qu'il y avait cette soirée. Donc j'avais prévu de faire la vidéo de l'épisode de vlog en avance pour une fois. Et donc en fait, je me suis filmé dans une gare, donc sur ma tablette, et malheureusement j'ai eu un souci technique. Bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y a eu une espèce de plantage, je ne sais pas exactement quoi, mais je n'ai jamais réussi à mettre la vidéo sur YouTube, et sur la tablette, la vidéo n'est plus lisible. Donc bon, voilà, les mystères de l'informatique. Du coup, j'ai dû refaire la vidéo, donc c'est ce que je fais en ce moment, et c'est pourquoi, j'en suis désolé, l'épisode de vlog du dimanche soir est diffusé exceptionnellement ce lundi. Alors ce soir, nous allons parler un peu d'improvisation, même si vous êtes encore débutant, si vous ne savez jouer quoi les notes naturelles sur votre petit instrument, je vous propose un petit jeu pour apprendre à improviser. Ok ? On parle de ça dans une minute. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Musique Alors, je vais vous parler de ce petit jeu d'improvisation que j'ai créé pour vous, je vous en parle dans une minute. Avant, si ce n'est déjà fait, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à gauche de la vidéo, le bouton s'abonner, ce qui vous permet de rejoindre des centaines et des centaines d'amateurs de bonne musique, en harmonica, piano, chansons françaises, et compositions pour orchestre. Il y a beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube. Et ce soir, évidemment, on parle exclusivement, comme tous les dimanches soirs, d'harmonica. Alors, vous allez peut-être me dire, écoutez, moi je veux bien improviser, mais je n'ai aucune oreille musicale, je n'ai aucun vocabulaire, je n'ai pas vraiment de phrases dans la tête, comment je fais ? Est-ce que je fais des notes au hasard ? Ça ne va ressembler à rien, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous imposer des ouvertures sur votre instrument. Vous en avez dix, l'idée c'est de vous imposer une suite d'ouvertures, souffler ou aspirer. Donc là, je parle simplement des notes naturelles, je ne parle pas d'altération, d'overnote, etc. C'est vraiment une méthode qui sert pour tout le monde, y compris pour vous, si vous êtes débutant. Donc, plutôt que de se dire, peut-être jouer ça, peut-être jouer ça, si vous n'avez pas vraiment d'idées et que vous vouliez guider par les deux, trois phrases que vous avez apprises ou que vous avez entendues. Voilà, si vous faites toujours un peu la même chose, vous avez du mal à en sortir. Donc, l'idée c'est de vous imposer autre chose. C'est ça l'idée du jeu. Donc, je vous propose qu'on trouve une phrase de quatre notes et ces quatre notes, on va les tirer au dé. Véridique. Je vous le dis, moi j'aime beaucoup les jeux Société, donc pourquoi ne pas mêler les jeux Société et Harmonica et Musique ? Le but étant de se faire plaisir avec un petit jeu. Donc, ça va être notre point de départ pour trouver une phrase et puis, une fois qu'on aura trouvé cette phrase, je vous expliquerai comment la développer grâce à l'Harmonica et à ce merveilleux système qui est l'accord Richter, cette manière d'accorder l'Harmonica. OK ? Alors, le petit jeu que je vous propose. Imaginez que vous êtes en train de jouer dans un jeu de Société, c'est à votre tour de jouer et pour jouer votre tour, vous avez cinq actions à réaliser. Mais avant de réaliser la toute première action, tout d'abord, choisissez si vous voulez jouer sur les ouvertures 1 à 6 de votre instrument, c'est-à-dire dans le grave et le médium, ou si vous voulez jouer de 2 à 10. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que pour certains, notamment les débutants, les grands débutants, jouer de 7 à 10, c'est un peu difficile quand l'Harmonica est neuf et peut-être que vous en êtes déjà rendu compte. Alors, si vous prenez en fait une bête de course comme je vous recommande souvent, eh bien, vous n'aurez pas ce problème parce que, pourquoi j'ai appelé bête de course ? Parce que justement, c'est un Harmonica qui démarre au quart de tour, vous n'aurez pas besoin de le roder comme la plupart des autres instruments. ou en fait, c'est quoi roder un instrument ? C'est jouer tout doucement pendant des heures, plusieurs heures, voire plusieurs jours ou plusieurs semaines pour certains instruments, notamment dans l'aigu, où c'est plus difficile de jouer les notes. Mais si vous prenez une bête de course, vous n'aurez pas ce problème. OK ? Donc, à vous de choisir, soit vous jouez de 1 à 6, soit de 2 à 10. Alors, pourquoi de 1 à 6 ou de 2 à 10 ? Pourquoi pas de 1 à 10 ? Parce qu'en fait, on ne va pas choisir les notes, on va les tirer au dé. Donc, si vous prenez un dé à 6 faces, vous allez pouvoir trouver des notes de 1 à 6, évidemment. Et si vous prenez 2 dés, vous ne pouvez pas tirer le 1 puisqu'il y a 2 dés. Ça, c'est mathématique. Vous pouvez aller jusqu'à 12. Donc, on va imaginer que si vous tirez 11 ou 12, vous relancez les dés pour, évidemment, parce que l'ouverture 11 et l'ouverture 12 sur l'armée de 4 déthénique qui n'a que 10 ouvertures, évidemment, n'existe pas. OK ? Voilà. Mais moi, je vais prendre l'exemple de ce jeu avec un seul dé à 6 faces. OK ? Donc, la toute première étape, c'est de trouver une phrase. Alors, vous pouvez trouver une phrase de 4, 5, 10, 20 notes si vous voulez, mais je ne vous le conseille pas parce qu'en fait, les meilleures phrases d'improvisation contiennent peu de notes, surtout avec la technique que je vais vous enseigner dans un instant. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de prendre une petite phrase et de la développer pour en faire une phrase plus longue. Mais une phrase plus longue qui sera cohérente. si vous commencez avec une phrase de 20 notes, ça va vous faire une phrase totale de 40, 60, 65 notes. Enfin bon, ça va être énorme et ça va être assez inaudible quand même parce que, bon, c'est... Enfin, faire des phrases très réussies de 65 notes, imaginez une phrase de 65 mots, bon, ça commence à être très longue et puis à un moment donné, on commence à s'y perdre un peu. Donc, moi, je vous conseille de faire 3, 4 notes. On va prendre l'exemple avec 4 notes. OK ? Donc, la première action dans votre tour de jeu, c'est de déterminer la phrase de base d'improvisation. OK ? Alors, pour ça, en fait, on va tirer un dé à 6 faces 4 fois, ce qui va nous donner les 4 premières notes, enfin, les 4 notes de notre phrase d'improvisation et ensuite, on utilisera une pièce de monnaie et on tirera à pile ou face pour déterminer si on joue des notes soufflées ou des notes aspirées. OK ? On fait ça maintenant et ensuite, on passe à la deuxième action. OK ? Allons-y. Je lance le dé et j'obtiens je ne sais pas si on voit bien le chiffre 6. Voilà. Donc là, on retient l'ouverture numéro 6. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on joue 6 soufflées ou 6 aspirées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer d'abord les 4 notes et ensuite, je tirerai soufflées ou aspirées. OK ? Donc là, on retient déjà le 6. Je relance le dé. J'obtiens un 5. OK ? Donc on retient 6-5. Je recommence. Je relance le dé. Encore un 6. Décidément. Alors, ça nous fait donc 6-5-6. OK ? Je relance le dé encore une fois. Ah ben 6 encore. OK. Ben voilà. Donc ça fait 6-5-6-6. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, est-ce qu'on fait des notes soufflées ou des notes aspirées ? Donc ça, on va faire ça avec une pièce de monnaie. Bon, on a vrai pour la publicité pour le cognac. Je ne sais pas si ça existe encore. Moi, je n'en ai jamais bu du cognac Martel. Enfin, je ne crois pas d'ailleurs. Mais bon, voilà. C'est une très vieille piste qui date de ma grand-mère maternelle et c'est l'héritage de la famille. On a beaucoup, beaucoup joué à des jeux de société dans la famille. Et on continue. Bon. Enfin, bref. Donc, voilà. Je lance la pièce de monnaie. Donc, on a dit la première note, est-ce qu'elle est soufflée ou aspirée ? On va dire par exemple que vous choisissez quoi ? Face ou pile ou face ? Soufflée ou aspirée ? Allez, on va dire c'est joli. C'est quoi ce pays-là ? Ah ben les Pays-Bas, tiens. Béatrix Koningen der Netherlands. Ok. Donc, cette pièce de monnaie, allez, si je tombe sur face, face F, comme soufflée, voilà, si je tombe sur face et soufflée, si je tombe sur pile, c'est aspirée. Ok ? Alors, allons-y. Première note. Face. C'est donc soufflée. Voilà, nous sommes sur face, c'est donc soufflée. Alors, la deuxième note. Encore face. Donc, encore soufflée. Bon, troisième note. Encore face. Ben, décidément. ça nous fait soufflée, soufflée, soufflée. Ben, ça va, c'est pas dur à retenir. Et quatrième et dernière note. Pile. Ah ben, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est aspirée. Donc, soufflée, 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 aspirée. Donc, on avait 6, 5, 6, 6. Donc, ça fait 6, soufflée, 5, soufflée, 6, soufflée, 6, aspirée. Ok, donc, vous avez réalisé la première action, trouvez votre phrase. Donc, nous, on a trouvé 6 soufflées, 5 soufflées, 6 soufflées, 6 aspirées. Ok, deuxième action, eh bien, on joue la phrase. Ok, maintenant qu'on a trouvé les notes, on joue la phrase. Troisième action, on essaie de rejouer cette même phrase avec une interprétation rythmique. Ça, on va le rét, on ne va pas le tirer au dé, on va faire selon votre inspiration. Donc, par exemple, ou par exemple, ou, 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 par exemple. donc, mettons, ça me plaît bien ça. Ok, et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour développer ça ? Parce que là, on a juste une toute petite phrase, on se dit, comment je vais faire, déjà, c'est joli comme ça, et comment je peux faire pour développer ça ? Quatrième étape. Cette fois-ci, on va rejouer cette phrase, en la complétant. Comment est-ce qu'on va la compléter ? Grâce à une technique que l'on appelle l'imitation semblable. Alors, l'imitation semblable, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est le fait de reprendre le même schéma qui nous permet, sur l'harmonica, de jouer cette phrase, et de le décaler vers la gauche ou vers la droite. On peut le décaler autant qu'on veut. Ok ? Alors, ce que je vous propose, pour faire simple, c'est qu'on le décale d'une case, enfin, d'une case, là, je suis encore dans les jeux de société, d'une case vers la gauche ou vers la droite. On va dire, d'une ouverture, soit un transfertement, d'une ouverture sur la gauche ou sur la droite. Moi, j'appelle ça des canaux. Vous retrouvez cette idée dans les formations. Donc, le canal qui est à gauche ou à droite. Ok ? Donc, on se déplace de 1 à gauche ou à droite. Donc là, on a fait, je répète. Eh bien, j'ai fait la même chose. j'ai commencé du 6. Maintenant, si je me décale sur la gauche, je vais recommencer du 5. Ok ? Donc, je fais la même chose. Enfin, je fais la même chose. Je fais les mêmes mouvements, mais en partant du 5. Donc, au lieu de faire 6, 5, 6, 6, je vais faire 5, 4, 5, 5. Ok ? Et j'enchaîne les deux maintenant. Sympa, hein ? Et on peut même l'imiter trois fois si on veut. Donc là, on part du 6, on part du 5, on part du 4. Pourquoi pas ? Et enfin, cinquième étape ? On essaye de finir la phrase. On l'a joué. Donc, j'ai joué le premier motif que j'ai répété deux fois en imitation semblable. Maintenant, j'essaye de trouver la fin. On essaie de finir la phrase. Parce que là, on l'a imitée plusieurs fois. Donc, bon, c'est sympa, mais on se dit, tiens, je vais essayer de la finir un peu différemment. Donc, j'imite ma phrase et après, je me dis, selon mon inspiration, donc là, on ne tire pas ça au dé, parce qu'évidemment, si, imaginez, là, je suis tranquillement sur le 4 et d'un seul coup, je sors le 10, ça va faire bizarre. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, je joue ça plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve une fin. Mais ça peut être une fin d'une seule note, ce n'est pas forcément quelque chose, ne rajoutez pas 15 notes. Ok ? Donc, je vous fais un petit exemple, comme ça, j'improvise. Donc, je rejoue les trois phrases, par exemple, c'est-à-dire la phrase initiale plus les deux imitations semblables et j'essaie de finir. Voilà, j'ai rajouté le 3 aspiré et le 4 soufflé. Alors, vous allez me dire, mais comment il a fait ? J'ai quand même un peu de background dans la tête, enfin, de vocabulaire, etc., mais je peux simplement faire des essais, je peux essayer autre chose. Pourquoi pas ? Ça marche aussi. Ok ? Donc, voilà, amusez-vous avec ça et puis, si vraiment vous aimez cette phrase, donc celle-ci ou la vôtre que vous avez trouvée, eh bien, vous la notez et comme ça, ça vous fait du vocabulaire et de temps en temps, vous pouvez la rejouer et puis refaire ce petit jeu d'improvisation. Et du coup, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que non seulement vous allez apprendre à improviser, mais en plus, vous allez trouver vos propres phrases, c'est-à-dire les phrases que vous aimez parce que le but de l'improvisation, ce n'est pas de recalquer, c'est-à-dire, ah oui, j'ai réussi à jouer tout le solo de tel harmonie 6 dans le morceau, ce n'est pas l'intérêt, vous pouvez le faire quand même un exercice, mais le mieux, c'est de faire vos propres phrases comme ça, vous allez forger votre propre style en plus, en adéquation avec votre niveau parce que ce n'est pas la peine de travailler des phrases d'un niveau technique supérieur au vôtre. Donc, travaillez des phrases d'improvisation avec ce que vous savez faire à l'harmonie 4. Ok ? Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que j'ai publié samedi midi, samedi dernier, samedi midi, la nouvelle vidéo du samedi midi qui est une reprise de chansons françaises à l'harmonica, il s'agit cette fois de la maison près de la fontaine de Nino Ferrer. Donc, si vous voulez apprendre à jouer ce morceau, vous avez trois possibilités, soit vous téléchargez la tablature seule, soit vous prenez le dossier pédagogique traditionnel avec notamment la piste d'accompagnement et la partition et la tablature ou le dossier pédagogique complet, là vous avez ça depuis votre espace membre, vous pouvez avoir un accès à tout un cours en vidéo, c'est l'équivalent de trois semaines de cours particuliers, ce qui vous permet d'apprendre à travailler le morceau, le déchiffrer, l'analyser, le travailler avec les bons conseils qui vous permettent de gagner du temps, mais aussi de l'interpréter rythmiquement et avec les bons effets et également d'improviser. Ok ? Donc, vous trouverez un lien sous cette vidéo pour revoir, voir ou revoir la vidéo du samedi-midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, écoutez, je vous souhaite bonne musique, bonne semaine et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog.